pas de recul pas de recul face à ces bandits là pas de recul bonsoir tout le monde partagez dans tous les groupes ceux qui veulent rester à la maison peuvent rester à la maison mais les soldats comme je l'ai dit je vous ai dit c'est de la distraction seulement et nous connaissons déjà la liste que le biberon procureur le biberon procureur est venu pour faire plaisir au cnfd pour calmer les esprits de l'autre côté mais ça ne marchera pas ça ne marchera pas vous allez me dire zenab farel qu'est ce que zenab a fait quel poste zenab a occupé non dites moi donc quand ces plaisanteurs à l'époque faisait leur liste fantaisiste où ils citaient le nom de de laï madi de commande à fara des ballards samouraï et autres là pourquoi le procureur là s'il a le kilo s'il dit qu'il est indépendant s'il dit que oui la justice là n'est pas manipuler s'il a le kilo pourquoi il n'aimait pas le nom de laï madi dedans s'il a le kilo pourquoi il n'aimait pas le nom de commande à faraï dedans donc procureur biberon ce n'est ce n'est que le début le cas de dixine le cas de dixine on a vu le jeune qui a été arrêté un responsable de quartier qu'ils ont arrêté les jeunes de dixine ont envahi dixine tu as fait un communiqué le fndc vient de menacer ton patron là il m'a dit vient de menacer ces gens comme vous avez peur d'eux là maintenant vous sortez votre communiqué bidon mais je dis à tout le monde restez restez tranquille comme ces paroles c'est le vent qui sort dans sa bouche comme c'est le vent qui sort dans sa bouche calmez vous moi c'est qu'après c'est maintenant j'aimerais que les escrocs qui nous appellent en privé là qui disent que nos cadres sont libres j'aimerais que ces escrocs là nous appellent encore qu'ils nous parlent vraiment si le format est libre quand c'est quand ces procureurs biberon vient se flanquer et nous c'est à dire marcher sur la dignité du possal facondé maintenant j'aimerais que vous m'appelez encore à la fois n'est qu'on n'a qu'au procès brabla qu'au nom de mouyada niaï appelez moi encore vous allez me dire ça ou appelez les gens vous allez dire ça mais restez c'est rien quand même la date de demain comme je voulais dit ils ont peur d'après eux qu'ils vont commencer les patrouilles pour des policiers la nuit là mais ça ne va pas nous intimider elle dit c'est bon là yoram no kanka alie boy elle dit c'est bon là yoram nozre kore alie boy elle dit c'est bon là yoram nozigiri sorti alie c'est bon là yoram la gine fang fang alie boy fok aïla mou amnouna fok aïla mou amnouna fok bai ebo bai ebo bai ebo donc moi ce qui m'a paniqué c'est parce que le monsieur a eu peur des menaces de fndc qu'il a eu le kilo de venice à soi devant les médias pour dire oui voici une liste oui crime contenant crime content autant le biberon procureur il ne parle pas du 5 septembre il ne parle pas du 5 septembre le biberon procureur il ne parle pas du 28 septembre quand je dis c'est un biberon procureur il fait tout pour faire plaisir il fait tout pour faire plaisir aux gens le biberon procureur pourquoi il ne parle pas du 28 septembre pourquoi il ne parle pas du 28 septembre pourquoi ce biberon procureur ne nous parle pas du 5 septembre que oui je suis là pour le peuple si tu sais que tu es homme là tu es homme là tu es sûr que oui vraiment tu as un pouvoir qu'il faut lancer un mandat d'arrêt compte moi mon amour mais je dis aux gens de l'ufdg ne tombez pas dans le piège de ces gens là non non diane va pas parler de 28 septembre je vous ai dit le fndc était opposé au régime d'alpha condé pour faire plaisir mais c'est pas ça le problème le problème c'est quoi c'est le chronogramme de la transition tout ça c'est pour les calmer à cause de la marche de demain le problème aujourd'hui dont les guinéens ont c'est à dire la marche c'est concernant le chronogramme les trois les trois en neuf mois de ces bandits là mais pour défaire ces autres là du mouvement d'ensemble c'est pourquoi ils sont venus faire leur communiqué fantaisiste sinon si le procureur là il a le kilo je dis bien s'il a le kilo il n'a qu'à arrêter le poisson facondé s'il a le kilo il n'a qu'à arrêter le poisson facondé c'est seulement du bruit seulement je vous dis c'est du bruit et ce que nous disons aux gens de l'ufdg c'est de ne pas tomber dans le piège parce que aujourd'hui quand ils vont essayer aujourd'hui de dire ah c'est bien d'oubouya c'est bien vous allez tomber dans le piège demain aussi quand vous allez vous désolidariser du mouvement demain quand c'est le tour de ces loups et de vos cadres les gens du rpg aussi ils vont venir s'asseoir à un ou bien c'est ce que d'autres sont en fait moi de me dire albaraïe vous qui dites que on va s'associer avec eux d'oubouya en train de les satisfaire ils ne sont plus du mouvement donc ils ont peur du mouvement ne tombez pas dans ce piège là les peureux restaient à la maison ce que dit le général pourquoi tu ne viens pas sur le terrain c'est à cause de ça ceux qui parlent qu'ils veulent arrêter les organisateurs c'est à cause de ça nous sommes ici si nous étions au pays aujourd'hui comme ils sont en train de faire à nos leaders ils veulent arrêter tout le monde ils veulent arrêter tout le monde tout ce qu'ils sont en train de faire c'est politique toute personne qui peut les empêcher c'est ça donc déjà nous les organisateurs c'est ici nous les organisateurs c'est ici en occident s'ils ont le kilo d'arrêter quelqu'un ils peuvent lancer leur mandat d'arrêt contre nous c'est pourquoi je dis à tout le monde sortez de façon spontanée il n'y a pas de lieu de regroupement il n'y a pas de lieu de regroupement sortez comme vous pouvez sur l'étendue du territoire et c'est pas pour dire c'est demain seulement ça continue si vous pouvez sortir chaque jour sortez jusqu'il renonce à ses arrestations arbitraires je vous ai déjà dit la seule chance la seule chance s'il nous parle de s'il nous parle des arrestations des cas du rpg c'est parce que seloudal est hors du pays c'est que seloudal est hors du pays et la manifestation c'est demain si seloudal était en guinée ce que ils sont en train de dire comme ça il n'allait pas le dire ce qu'ils sont en train de dire pardon mon frère faut pas insulter pardon je vous aime arrêter d'insulter voilà mais ce qui reste clair le pouvoir c'est pour le peuple et garo ils ont peur ils ont peur vous avez vu leur communiqué donc à partir de la nuit là il aura comme on appelle des patrouilles vous avez tapé poteaux je crois que vous allez mettre les policiers devant la cour de tout un chacun vous allez mettre les policiers partout et n'y meuf meuf la mouba de ouye ma touto kau kiso so kau anta kau tombo lakau d'apopo kau a ebosine ni moka moussi manamana moumine oune ou katomola mouba ouke la moudenine manamana moumine oune nika yabdj mou fndc mou ouya kakoudia nanko ouke bikos beka ou l'o ube pre la bom a ouye balale donk mwoute se mouw silak kamo bro croze manamana moumine oune ouye mola mou ba ouwe ko moudenine fenty krenge leme ou moura fan an ouye baka oube ko moudenine bando te foussuma drago freu bandou te foussuma manamana ko bandou te foussuma ka ou djeti moussouta, ka ou la fonction publique donc sini, ni mou fè ka kouna yere soro, bèbo 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 sini mou mou nale se bola bèbo mou mou na mana mana abesi mouro boutou ou la mana mana abesi mouro matoto jenourou, ki so so demisen ou, sangou ya demisen ou anta, tombou ya a yere bor, ate falako mou ke to mou lola yere mino okotaro a yere pre la kamike, a yoke mou a damina la ou ma siseni, ou bè souve koula souve koula a yere manifestasyon ou ke fana nou ka si ouro siseni ou kato ou midi ama farina tere lok, tere lok diate di se pa pou dis se soliman la journée mèm la nuit, je di bè, mèm la nuit fête la nuit c'est pas soliman la journée de kafo ka yere boto tere drompe lor fo kaila mou minna le ko dana timi kouyadabla ko djamana mi betali ou na ou la kamri bayake la ya donc suro na ebe se bola ka fe fe ke aya ke suro kaila bandimina ko l e dana timi ko be sa dana donk mou mou na de se bola tere fè di akotè di adi se bola tere fè adi se bola souve fana ka yila mou minu na kam la dana timi ko l e do bola an te se diana alie do lu wasa ka na mou balou mina ka l toro ka an son ou toro an kono an te nan an son na ouma donk baye bo atila lola de ka foko sinine fa la fè tina kire nara ade le de ka o nom ma mini de omini kha mou wama nara ngon e ghanara bambou bè di bandi et tambe di boge e kireng benara donc comme je vous l'ai dit ce n'est pas seulement la journée c'est continuelle c'est continuelle si les autres ont obtenu quelque chose là c'est parce que nous sommes restés assis si ils ont satisfait le FNDC c'est parce que nous sommes restés assis appelez tous les jeunes branchés des quartiers dites les kouye bo sinine mou mou ka do dekourajé sinine mou ma foko kaka barafiri ne kake slaté la nyamga a y slaté tino mma fongo kapona be me kaila mou mounna koula manamana koukabe sa dana donc c'est ça la famille c'est eux qui ont peur aujourd'hui et quand la communauté internationale verra ces manifestations ces contestations dans le pays ils vont intervenir là ils ne vont plus dire qu'ils n'ont plus besoin des représentants de la cdao chez nous donc pas de recul pas de recul ce que le procureur biberon a dit c'est du tape à l'oeil c'est un procureur biberon c'est un procureur facebook c'est un procureur zéro c'est un procureur bavard sinon il connait les criminels il n'est qu'à nous parler du 5 septembre il n'est qu'à nous parler du 28 septembre mais c'est un procureur biberon c'est tout c'est tout simplement politique pour que les militants de l'UFDG se détachent du mouvement parce que c'est un mouvement national le 5 pour satisfaire un camp mais je vous ai dit si vous restez assis ce sont eux qui vont gagner le jour que Kota Selou va rentrer ils vont attraper Kota Selou et c'est encore les militants de l'UFDG qui vont dire ah vive Dumbuya parce que c'est ça le jeu et c'est le peuple qui perd ces bandits sont là en train de nous diviser nous n'allons pas accepter cette division nous serons opposés à vous pendant les élections l'essentiel c'est le retour à l'ordre constitutionnel c'est le jeu là que nous devons casser c'est le jeu de ces bandits là que nous devons casser c'est ce petit jeu là c'est pourquoi vous avez entendu ce bandit de ce démagogue de Bogolan Abba venu se flanquer dans les médias que oui le RPG l'UFDG UFR ils vont se donner union ils vont faire bras de fer au CNFD donc ces démagogues la veulent que le peuple reste comme ça assis affamé et ce démagogue était là flanqué nous dire que c'est pas son problème peu importe qu'on envoie les gens à la retraite lui c'est pas son problème vous voyez ces démagogues et ces malhonnêtes ce sont eux qui prennent des milliards pour distribuer aux jeunes dans les quartiers non ne sortez pas n'acceptez pas la manipulation tandis que ces malhonnêtes ils sont là à manipuler les jeunes donc nous n'allons pas accepter non vraiment c'est une honte c'est une honte la famille restons mobilisés restons concentrés tu n'attends mais il y a un peu qui est et nous qu'il n'y a tout au milieu quoi est à guif au milieu et nous tag et de romane et nous tag et de romane au beau milieu de la nuit sortez aussi là comme ça quand vous allez empêcher la circulation quand vous allez empêcher beaucoup de choses ces bandits là ils vont se rendre compte qu'on doit écouter le peuple car le peuple n'est pas avec nous tant qu'on ne fait pas cela ces bandits là ne vont pas se calmer ils vont chercher à nous diviser seulement ils vont chercher à nous diviser donc c'est ce que j'ai à donner n'enviez pas certains communicants de l'IFDG qui ne vont pas comprendre ne les insultez pas ils sont peut-être dans leur plein droit ça fait partie de leur ça fait partie de leur revendication si eux ils ont été satisfaits à moitié ne les envoulez pas il faut éviter cette division s'il y a des communicants qui sont d'accord oui ils ont dit la liste de telles tout ça c'est le vent ne tombez pas dans les attaques parce que c'est ce qu'ils veulent que les communicants de l'IFDG et de RPG commencent à s'attaquer ceux qui sont opposés à eux aujourd'hui ils essaient de nous diviser c'est de la distraction ne tombons pas dans ce piège ne tombons pas dans ce piège je vous l'ai déjà dit l'IFDG actuellement ce ne sont pas nos adversaires ceux qui sont en face de nous c'est eux les bandits qu'on doit dégager le CNRD même l'IFDG si eux ils craignent déjà actuellement c'est le CNRD donc si vous voyez des communicants zélés qui n'ont rien compris ne les répondez même pas moi je n'ai pas le temps de répondre ceux qui disent ah Charles Wright il a fait ceci c'est un jeu ne tombons pas dans ce piège je vous ai dit de rester tranquille Charles Wright c'est un bavard c'est un procureur biberon c'est un agité vous avez vu ils ont fait un décret ils ont enlevé des procureurs bien avant eux ceux-ci là n'ont pas dit je ne démissionne pas c'est quelqu'un qui est au service de Doumbouya c'est quelqu'un qui est au service de Doumbouya sinon c'est décret c'est communiqué qu'il a envoyé si on fait des arrêtés pour l'enlever il dit je ne démissionne pas avant lui il y avait d'autres donc ne vous inquiétez même pas donc ne vous inquiétez même pas pas pour Jeanne Diaye merci en tout cas le jeu les bandits c'est le jeu qu'ils veulent faire je ne veux même pas qu'un militant du RPG nous parle que oui les gens de l'UFDG sont contents je vous ai toujours dit ce n'est pas eux ce n'est pas l'UFDG qui a fait le coup d'état au RPG c'est ce que vous devez mettre c'est ces bandits qui sont en train de jouer avec l'esprit des gens c'est ces bandits qui ont envie de jouer avec l'esprit des gens c'est-à-dire pour distraire les gens ils font un communiqué des policiers aujourd'hui qu'ils vont commencer les patruies c'est pour vous dire qu'ils ont peur c'est pour vous dire qu'ils ont peur qu'ils ont dit ce qu'ils ont dit car ils ont 20 millions qu'ils ont dit que c'est trop qu'ils ont dit qu'ils ont dit qu'ils ont dit